Salut camarades, c'est Home Racker, on se retrouve sur DC Dual Force, pas mal d'eau a coulé sous les ponts depuis ma dernière vidéo, moi je me suis un petit peu focalisé sur cards, mais c'est pas plus mal, ça permet aux développeurs de pondre des nouveautés, et il y en a quelques-unes, on va voir ça tout de suite, rapidement, on commence avec les comics. Alors maintenant, il y en a 6 au total, moi j'en ai complété je crois 3 sur les 6, et le dernier en date c'est Flashpoint, j'ai réussi à crafter, à gagner en Loots, le Batman Epic en 2 exemplaires, il est très très fort, c'est une carte Silver, Hunter, Hidden, Batman, ce buff de plus en attaque pour tous les gadgets qu'on aura joué pendant cette partie, franchement génial, 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 donc allez-y, sautez là-dessus, c'est super intéressant, en plus ça raconte un petit peu la genèse des différents super-héros, c'est un petit peu comme un Rocklite, où on agrémente notre deck, on aura le choix entre différentes cartes, non, non, c'est vraiment sympa, 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 et en plus les récompenses sont quand même shadées. Alors au niveau des récompenses, le pass a changé un petit peu, on peut y aller rapidement, donc moi je suis sur le Silver, je n'ai pas le Gold, avant on avait notre pack quotidien, c'est terminé, il faut faire une croix dessus, mais c'est pas grave, donc maintenant c'est un petit peu différent, on peut gagner des Emotes, on peut gagner des cartes rares aléatoires, ma prochaine récompense il n'y en aura pas, quand je me connecterai demain, tant pis, il faudra attendre la prochaine, donc voilà, on a maintenant un ladder, ça c'est cool, 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 alors c'est ici, pour l'instant je suis rang 64, je suis sidekick bêta, franchement, ben ouais, c'est pas chouette, mais bon, j'ai pas trop trop joué, donc on peut aller, je suis le niveau le plus bas, le prochain niveau c'est à partir du rang 50, c'est bronze, et ça va jusqu'à World's Finest, donc ouais, je pense que là ça va être très compliqué, pour l'instant j'ai on fire, j'ai un bonus de plus 2, à chaque fois que je gagne un match, ben je monte de 2 niveaux, on a des récompenses, quand on franchit certains paliers, la saison se termine dans 10 jours, franchement, ouais, c'est vraiment, c'est chouette, donc voilà un petit peu pour les nouveautés, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, sur le côté ils ont ajouté ici, je pense que c'est des, mes futurs peut-être, joker, on verra ça, donc le deck maintenant, on va aller voir du côté de Al Jordan, c'est un nouveau héros que j'ai chopé, il y en a d'autres que j'ai réussi à crafter dans des boosters, donc on va dans collection, alors la capacité de Al Jordan, on va jouer encore avec Batman, parce que franchement, je kiffe trop, alors qu'est-ce qu'il fait notre ami, les leaders, on y va, Al Jordan, donc ses 3 charges, ils se boivent de plus 4 en attaque, et ils génèrent du bronze, une ressource bronze, et au début de la partie, en fait, ils créent un green lanterne dans ma main, donc c'est super important, donc bien sûr, il va générer du bronze, tous les 3 tours, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il va falloir que je mette un peu plus de cartes de bronze dans mon deck, et surtout, on va piocher des cartes, parce que voilà, si je vide ma main, j'ai beau avoir des ressources bronze, si j'ai pas de cartes, bah écoutez, c'est rapé, donc voilà un petit peu le deck, je vais pas vous montrer la liste de cartes encore, on va passer tout de suite au gameplay, donc c'est parti, on y va tout de suite, voilà, Flash et Wonder Woman, voilà une doublette qui fait peur, alors la main de départ, ouais, c'est pas forcément cool, mais on a quand même cette carte, la Stargirl, qui génère aussi du bronze, et là, j'ai une main qui est totalement bronze, c'est bien, donc c'est mon tour en plus, je débute la partie, voilà, on met ça sur ce slot là, et elle, on va essayer de la protéger, donc elle génère du bronze au début de mon tour, donc après on mettra du garde, alors The Flash, lui, il gagne plus 2, et il a fleuri, c'est-à-dire qu'il tape 2 fois pendant ce tour, et, ouais, Wonder Woman, elle gagne plus 3 quand elle a 2 charges, et elle buffe les recrues de plus 1, plus 1, donc lui aussi, il tape 2 fois, donc attention, il y a danger, donc il y a beaucoup de cartes, au niveau des Green Lantern, pour déclencher leur capacité, on a besoin de bronze, alors le problème de celui-ci, c'est que je peux payer un bronze, pour buffer lui de 4 en défense, et un glue de lanterne dans ma main, mais j'en ai pas, donc voilà qui est problématique, on va déjà mettre du garde, et, on va jouer la Blue Bird, pour récupérer, un debuff, ce serait cool, j'ai le debuff, pour que je joue là-dessus, ce qui me permet, hop, de buter là, alors il me reste, un bronze, on y va, on joue ça, on a pas peur, alors je suis en train de vider ma main, attention, alors souvent, quand on fait des débuts comme ça, assez balèze, l'adversaire, il dit, ouais, je me casse, je suis parti, ouais, j'ai fait un bon départ, mais non, pas non plus transcendant, mais tant mieux, voilà, ça me permet de gagner, voilà, une petite victoire, rang 63, allez, on enchaîne, alors on va essayer d'accrocher, à la fin de la saison, le bronze, ce serait bien, alors une fois qu'on a franchi le bronze, on peut pas descendre plus bas, il y a un palier à 50, et j'ai encore 13 niveaux, à grimper, mais bon, avec mon petit boost, on fire, on sait jamais, ça peut le faire, allez, l'adversaire, on le tient, ok, il y a du batman en face aussi, et on a, alors je joue en deuxième, ah voilà une main qui est intéressante, comment il s'appelle déjà, le crâne au plus, voilà, l'ex-looter, lui il est très fort, pour 4, il met carrément KO, une recrue, c'est abusé, c'est 4 charges aussi, alors lui, au déploiement, on peut payer un bronze, voilà, on peut payer un bronze, pour donner une bouille de lanterne, à mes grilles de lanterne, plus un, plus un, par tout, alors elle est la speed, allez, on joue elle, j'espère qu'elle va rester en vie, logiquement oui, on sait jamais, donc idéalement, c'est jouer ses goûts de lanterne, quand on utilise la capacité de hal-jordan, qui génère du bronze, idéalement, et là, il fait aussi un début, assez canon, notre ami, ok, il préfère taper, mon leader, bon, ça génère du bronze, donc ça, ça speed, ce qui est vraiment intéressant, on va déjà, activer Batman, ça peut servir, ok, donc, on va jouer ça, ici, et on utilise sa capacité, ça va buffer notre ami, dans lequel, c'est lui, ça c'est gratos, est-ce que je joue maintenant, ou pas, je vais déjà mettre, du garde, déjà, on va buter ça, ouais, ça me paraît cool, et, je pourrais jouer, quand même, le green lantern, pour, voilà, ça fait un bon petit bloc défensif, et on fait rien de plus, donc, au prochain tour, on peut jouer de l'argent, donc, je jouerai lui, avec la capacité, de Al Jordan, ce qui me semble intéressant, on a un autre pote, Alfred, lui au déploiement, si j'ai un Batman leader, je pioche une carte, et au début de mon tour, il crée un bandage, il me bute ça, ouais, ah, le Batman, notre ami Batman, ah, il a camouflage, il récupère lui, bien joué, j'aurais pu le puter, avec ma batarang, mais non, raté, voilà qui est problématique, ouais, ok, donc, je joue ça, je vais le mettre en bas, lui, le Bobby, ça va buffer mes Green Lantern, j'accepte, la proposition, excellent, et, il me reste un bronze, ça, ça speed, je pourrais faire un max de dégâts, c'est ce qu'on va faire, et on va taper, crâne d'œuf, là, il se prend une raclée, notre ami, boum, il n'a plus que 4 points de vie, tous mes slots sont pleins, j'ai du dégâts direct, je peux piocher des cartes, on n'est pas si mal, allez, on a un bon 5-6 sur le plateau, 1-2-7, 1-5-7, voilà, il soigne, donc ça, ça buff, à chaque fois qu'il joue des bandages, ça buff notre ami Batman là-haut, ça lui permet de buter, malheureusement, mon Gly Lantern, il bute ici également, il a encore 2 cartes à jouer, il rejoint notre Batman, oh le gougre, c'est violent, et il préfère capituler également, mais pourquoi mon ami, bah ouais, j'allais buter son leader, allez, 2 victoires, grâce à mes adversaires, qui rendent les armes, mais non, allez, ok, on continue, on gagne des pièces, allez, on avance, on va sur une petite dernière, allez, j'espère aller jusqu'au bout cette fois-ci, patch trouvé, Batman, Wonder Woman, ça a fait ses preuves, et on a une main, 11, on a Alfred, et son frère jumeau, c'est un victoire de pioche, je garde, c'est pas violent, violent, au niveau de la force, et de la défense, c'est un petit peu dommage, qu'on puisse pas saluer l'adversaire, il faut bien sûr avoir le pass, je crois, ensemble, oula, il met déjà une grosse bébête 3-3, donc là déjà, il y a un problème, le Batman légendaire, on va plutôt jouer ça, qui peut éventuellement tenir, malheureusement, il va pas se bluffer, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir activer mon Batman, au prochain tour, est-ce qu'il y a une réponse, pour buter mon unité garde, j'espère pas, j'espère pas, ouah, il a pas de carte bronze, dans sa main, alors là, là c'est pas cool pour lui, donc on en profite, on va prendre, des buffs, ou on va prendre du bandage, on tape ici, je vais soigner lui, à partir de là, on va générer du bronze, donc lui, il peut taper, on va s'en prendre, un Wonder Woman, et Alfred, le cop of tea, pour favor, on pioche une carte, et on chope, cool, je l'aime bien, lui, notre ami, Kilo Wog, regardez, cette musculature, je vais pouvoir le jouer, au prochain tour, et ça tombe, pile poil, avec l'activation, de notre héros, Al Jordan, Aïe, shield, super boy, voilà qui est problématique, donc là, il peut bien sûr, activer ses deux héros, allez, volant, ça c'est pas une bonne nouvelle, il va pouvoir puter derrière, direct, ok, ça veut dire que, notre ami, Wonder Woman, va peut-être, terrasser, Stargirl, on va voir, je pense, ah non, il préfère taper, un coup sur la tête, de notre ami, Alfred, ok, ouais, donc là, ouais, on a une problématique, quand on joue ça, ici, j'utilise la capacité, il me reste deux bronzes, on va jouer Alfred, ici, et ça, ça peut être cool, si je chope, un Batarang, ouais, il lui pète son bouclier, il est en faux et de la chance, mes amis, et là, ouais, je tape ici, alors, est-ce que je sacrifie, elle, ouais, je sacrifie, tant pis, attention, mes héros sont entamés, pour l'instant, il est devant, mais, voilà, j'ai un board qui est un peu plus fourni que le sien, il a juste ses leaders, je peux reposer un, un Killiwog au prochain tour, il est déjà buffé, grâce à sa capacité, Aukmen, à chaque fois qu'il est affecté par, une action alliée, il se buff de plus de plus de, bah voilà, il va gagner bouclier, voilà, on a un bouclier 6-6, à ma connaissance, non, ah non, j'ai pas bien compris, plus soin, ok, ouais, un Batarang, on a l'équipement qu'il faut, mes amis, donc on bute ici, on bute le Clébar, on soigne Bobby, et je joue ça, en utilisant, sa capacité, voilà, j'utilise mon argent, je peux taper, avec Batman, et on fait fin de tour, on est pas si mal, il a que 3 cartes, par contre là, il peut activer, ses héros, et ses héros, ils vont se prendre des dégâts, s'ils tapent mes unités, au prochain tour, je peux activer, avec ma Batsicle, je pioche une carte, je donne une charge, à Al Jordan, et on peut jouer des cartes or, je vais pouvoir jouer mon Batman également, on est pas si mal, j'espère aller jusqu'au bout de la partie, ah ouais là, on a une 7-7, et au déploiement, il pioche une carte, gratuite, donc lui il se buff, à chaque fois qu'il joue, un gadget, de plus 1 plus 1, voilà, il me fait un point de dégâts, il me but Alfred, et lui il va se buff, il passe 4-4, donc là il faut qu'il protège ses héros, parce que, il peut pas protéger Batman, donc Batman, je pense qu'il va mourir, il va mourir, je vous le confirme, et ce qu'il sait pas, c'est que je vais activer Al Jordan, avec cette carte, la carte gratos, je vais la mettre devant, notre Kilowog, pour le protéger, ah il soit une Batman, ah là là, je lui fais 6, je lui fais 16, tu as, en fait je pourrais le buffer, j'ai pas joué mon Batman, je vais mettre, voilà, je vais charger mes deux leaders, allez mon ami, et en plus, il gagne Evade, j'utilise la capacité de Al Jordan, je tape ici, alors avant, petit plaisir, ah bah non, j'ai plus de carte, malheureusement c'est une carte d'argent, j'ai rien dit, on va prendre, un Batarang, donc on tape là, on tape là, et Batman fait le reste, ok, on met du garde, et je vais mettre Bobby, ici devant, je pense que là, on a fait un tour, sympa de touch, il reste plus que Wonder Woman, et mes deux héros, on evade, les premiers dégâts, infligés, lors d'une attaque, hop, c'est annulé, il a quand même, une 7-7 en jeu, il va faire quand même, des dégâts, ah tiens, Alfred, une petite cuillère, ding ding, ah il met du garde aussi, purée, donc il va buffer tout ce beau monde, j'ai quand même, ceci, Strike Jacket, un ennemi, perd toute sa force, donc vous savez sur qui, je vais jouer ça, il va me faire des dégâts ce tour-ci, il va buter peut-être, mon Killiwog, on va voir, ouais, il but, bon dans ces cas là, je vais faire un Batarang, on va jouer, le Batman, Al Jordan 7-7, au déploiement, je peux payer un bronze, pour doubler la force, et la défense, de Al Jordan, et d'un Green Lantern, dans ma main, au hasard, alors je vais déjà péter ça, les amis, on va attendre un petit peu, pour Batman, je vais jouer ça, en utilisant la capte, avec ma ressource argent, qui me reste, j'accepte, alors on est une 14-14, mes amis, et lui, il s'est buffé, c'est une 8-10, donc on tape là, et on tape ici, donc s'il n'arrive pas à gérer, ma 14-14, il est assez mal, mais, rien n'est joué, dans ce jeu, rien n'est joué, jusqu'à la fin, il faut être prudent, il y a des cartes or, qui ont des pouvoirs, de malades, il joue un deuxième, il protège, il protège, bien sûr, son leader, il ne peut jouer que ça, donc ça me rassure un petit peu, ah tiens non, pourquoi je ne le chope pas, moi celui-là, moi j'ai le doré, le problème, c'est qu'ils ont, le camouflage, je ne peux pas jouer, mon straight jacket dessus, de toute façon, il est mal barré, pour le fun, on va jouer le batman, il y a un coup sur le casque, il m'enlève, evade, et, il ne peut plus rien jouer, il n'a plus de ressources, là je pense que, on va voir, s'il me laisse jouer, ouais, je pense que je peux traper, ah non, ils n'ont pas, je pense que vous avez qu'un mouffrage, mais non, ah, j'ai joué un arrow, qui coule aussi, ouais, donc allez, on y va, on va jouer, on va jouer le batman, on va le jouer ici, il me reste un argent, je vais buter ça, je bute Alfred, allez, une flèche, je peux faire deux points de dégâts, sur lui là, j'active, Batman, je choisis, un batarang, ça ne sert pas à grand chose, je tape ici, je lui fais 14 points de dégâts, et lui derrière, Iteras, Wonder Woman, victoire, violent, violent, belle petite victoire, allez, on va s'arrêter là-dessus, on va regarder, si on a des récompenses, le rang, 60, un chiffre rond, il manque encore 10 rangs pour être bronze, voilà, je suis on fire, ouais, 2000 coins, vous pouvez s'acheter un petit booster, je ne sais pas ce que vous en pensez, terminant en beauté, allez, store, malheureusement, je prends que des packs origines, des autres, vous voyez ça, avec des émeraudes, ça coûte 2000, on confirme, et on va aller directement, ouvrir ça, sur le pack screen, on fait glisser, allez, une bonne petite surprise, ah non, ah si, j'ai des piques quand même, on va commencer par la rare, Atrocitus, Epic, et pique, Globo, qu'est-ce qu'il fait lui ? ouais ok, ouais, je possède déjà, bon ben voilà, pour les parties, avant de se quitter, j'ai zappé, il y a des quêtes maintenant, il y a des quêtes journalières, ou des quêtes hebdomadaires, donc vous pouvez, s'il y a une quête qui ne vous plaît pas, c'est comme cards, vous pouvez relancer, et vous pouvez gagner des récompenses, ce sont des coins, des pièces d'or, la quête hebdomadaire, pour l'instant, elle se termine dans un jour, en 21h, l'objectif, c'est de faire 200 points de dégâts, avec mes leaders, j'en suis pas loin, j'ai 121, sur 200, donc je pense que je vais continuer, jusqu'à atteindre ces fameux 200 points de dégâts, pour gagner 3000 pièces d'or, donc c'est quand même, assez sympa, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, comment a évolué le jeu, je répète, ça va dans le bon sens, quelques parties, pour vous montrer encore, que c'est bien tendu, bien serré, comme je les aime, on va faire encore une pause, sur ce jeu, on va retourner sur cards, on verra, alors sur cards, pour ceux, je sais pas si les fans de cards, ont regardé cette vidéo, j'ai eu quand même, pas mal de propositions de decks, je peux pas malheureusement, satisfaire tout le monde, ce que j'ai envie de faire en fait, bah écoutez, je vais prendre, vous savez que moi j'aime bien les combos, les jeux originaux, donc je sélectionnerai, les meilleurs jeux, qui pour moi, me semble, plutôt cool à jouer, et je filmerai tout ça, donc voilà, on se quitte, c'était DC de Wallforce, le petit pouce, et à bientôt, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada